Sacha Guitry disait « Voyager, ça sert surtout à embêter les autres une fois qu'on est revenus. » C'est vrai pour tous les voyages, encore plus pour la Polynésie et l'île de la Réunion. Un rêve pour vous, une réalité pour nous, découvrir notre carte postale, partager nos émotions, reviver notre expérience. Ce petit bout de terre française au cœur de l'océan Indien compte aujourd'hui près de 800 000 habitants. Sur une superficie de 2500 km², un tiers est exploitable par l'homme. Ici, la nature nous offre toute l'étendue de son extraordinaire richesse. C'est une expérience intense, une vraie découverte. La mer est omniprésente. La Réunion, c'est aussi la montagne et les volcans. C'est la richesse de la culture créole. Mon maître de stage, Gislin Gontier vit au sud, à Petite-Île, à 10 minutes de Saint-Pierre. A 800 mètres d'altitude, son exploitation bénéficie d'un climat plus doux. C'est une exploitation de taille importante pour l'île, avec 100 truies, naisseur-engraisseur et 45 vaches à laitantes, de race limousine, sur 40 hectares. Le soleil se lève de bonne heure, les journées commencent tôt. Je m'occupe tout d'abord de l'alimentation des bovins, puis des porcs. Malgré la distance, Gislin n'hésite pas à se déplacer vers la métropole pour acheter des équipements récents et plus fonctionnels. Autre activité importante pour l'île, la canne à sucre. La récolte commence en août. Il faut une main-d'œuvre expérimentée et une conduite des engins irréprochables. Je découvre que la conduite en Bretagne est un jeu d'enfant. Ce voyage me prouve que la réputation des îles où le travail est moins intense est fausse. Beaucoup de travaux agricoles ne sont pas mécanisables à cause de la pente. Cette expérience a aussi changé ma façon de penser et de voir la vie. La sérénité me semble plus présente là-bas qu'ici. Mon voyage commence à Tahiti, à 18 000 km de la France, en plein cœur de l'océan Pacifique. Là-bas, le climat est tropical, 28 degrés en moyenne et 2700 mm d'eau par an. J'apprécie tout de suite ce changement d'environnement. J'arrive chez Brice Coppenrath, qui accueille depuis 30 ans des stagiaires de tout âge et de tous milieux sociaux. Son exploitation a de multiples productions. Mon travail est physique car peu mécanisé. Chez Brice Coppenrath, on humanise, c'est-à-dire qu'on essaye d'employer un maximum de personnes sur cette île au taux de chômage élevé. L'exploitation est conduite en agriculture raisonnée. C'est une nécessité selon Brice. Il faut faire avec ce que l'on a pour préserver l'environnement et limiter les importations très coûteuses. Je visite l'archipel de la société. Les agriculteurs m'accueillent à bras ouverts sur leurs exploitations. Je découvre des cultures locales, comme la perle. Et la vanille. Les derniers mois de mon voyage se sont déroulés au Marquise. Un archipel très éloigné, qui ne compte que 10 000 habitants pour 6 îles éparpillées. La culture marquisienne est vivante. Pendant un mois, je vis au centre de formation agricole des Marquises. Frère Rémy, d'origine bretonne, a construit cette école qui forme aujourd'hui 80 élèves. Elle comprend une ferme pédagogique de 10 hectares, avec une plantation d'agrumes et un élevage de porcs. Mes vacances sur l'atoll de Rangiroa sont un rêve. Je pose le pied sur une dizaine d'îles, tout aussi flamboyantes, à l'accueil toujours spontané et chaleureux. La richesse culturelle est au rendez-vous. L'agriculture des îles n'est pas la plus simple, mais le goût des fruits et légumes est exquis. Avant de partir, on m'a demandé, il y a de l'agriculture en Polynésie ? Aujourd'hui, je pourrais répondre que partout où je suis passé, s'il y a de la terre arable, des hommes pour la travailler et des familles à nourrir, il y a de l'agriculture. Les pirogues s'en vont, les pirogues s'en viennent, et mes souvenirs deviennent ce que les vieux en font. Sous-titrage ST' 501 Musique